Oureye Tiam Prera, journaliste à la RTS. Bonjour Oureye. Bonjour Pape Chia. Suis-tu Yeoulen ? Comme à chaque fois, nous recevons un concert. Alors bonjour Oureye. Nous sommes tous les chroniqueurs. Pourquoi vous êtes tous les chroniqueurs ? Nous sommes tous les chroniqueurs de culture, Pape Chia Diallo, qui joue le meilleur mode, qui a la meilleure santé, avec notre chroniqueur de Niachi. C'est le meilleur com' parce que le Sénégal est émergent. Alors voilà, heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Merci. On est très ravis de venir à Yeoulen. Nous sommes tous les journalistes sur la télévision nationale, mais en même temps, nous avons parlé de Sargalla comme nous. Aujourd'hui, nous avons parlé de Sénégal et d'Asie. Nous avons parlé de l'Indonésie. Nous avons parlé de la RTS. Il fallait que nous aussi, ce matin, qu'on en parle. Oui, Pape Chia Diallo, parce que c'est vrai qu'on est journaliste sur la RTS, mais actuellement, je n'ai pas parlé de moi parce que je suis responsable de service communication avec relations publiques du ministère de la décentralisation, comme on sait, gouvernance locale. Nous avons parlé de l'Indonésie. Nous avons parlé de l'Afrique-Asie. Nous avons parlé de 70 chefs d'État. Nous avons parlé de la délégation sénégalaise, mais nous avons parlé de l'idée, parce qu'il y a des idées, nous avons parlé de la FFJ. En fait, c'est qu'on a répondu à l'Afrique-Asie et l'Afrique. Il y a des réalités, des continents, des peuples, des pays, qui sont tous les pays pour travailler et développer leur pays. Que peut-on nous connaître? Aujourd'hui, l'Europe est bien. Mais on va regarder Malaisie, Indonésie, Singapour. C'est le pays le plus cher au monde. D'habitude, il y a des commerçants d'Indonésie. Et pourtant, il y a beaucoup d'opportunités d'affaires. Parce qu'il y a une rencontre avec le gouverneur. Il y a une rencontre avec le FFG. Par exemple, il y a une chaîne de télé où nous voulons l'Afrique. Nous voulons savoir ce qu'ils veulent. 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 Il y a un pont de fraternité et de solidarité. Pour promouvoir notre développement. Et puis, Mme Dogemona, c'est-à-dire que tu as été reçu dans presque toutes les grandes chaînes de télé. Oui, vraiment. On est dans les deux des deux. Et puis, on l'a dit aussi comme on le voit sur ces images. On explique que nous voulons voir le coulo. C'est ça. On est pareil. On est pareil. On va faire des bourses d'études. 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 Et on va faire des bourses d'études. Donc nous devons appliquer au Sénégal pour qu'une seule fille ne soit pas de mariage. Donc c'est ce qu'on peut faire pour le Sénégal. Parce qu'il y a des lois au Sénégal. Le Sénégal a l'âge égal au mariage de 16 ans. Mais si elle est une fille, elle a 16 ans. C'est ce qu'on peut faire pour le Sénégal. Ce qu'on a signé au Sénégal, c'est qu'il est dans le cadre de la loi nationale. Cela veut dire que les chartes africaines des droits et du bien-être de l'enfant. C'est ce qu'on peut faire pour le Sénégal. On a le temps qu'on a des problèmes de la personne. Elle doit être obligée d'appliquer au Sénégal. Cela s'estélu. Il doit être obligé de mettre des droits de la personne pour les droits et des droits. Le code pénal sénégalais ne se prévoit pas. Il a donc été obligé à mettre dans le cadre des droits de la famille. Il a le plus dur à 13 ans. C'est ce qu'on a de mettre au Sénégal. C'est parce qu'il n'y a pas d'accord avec les codes de la famille. Parce que les codes de la famille, les enfants ne doivent pas s'éteindre. Ils ne doivent pas s'éteindre. Les enfants ne doivent pas s'éteindre. Il y a des contradictions. Il faut s'éteindre dans le Sénégal. Il ne faut pas s'éteindre dans le Sénégal. Il ne faut pas s'éteindre les sanctions. Ainsi, le Château n'a pas été plus prêts. Le Château est un défi. Il ne faut pas s'éteindre dans le Sénégal. Le Château ne peut pas s'éteindre dans l'étapé. Il faut s'éteindre lesquels s'éteindre. Il faut s'éteindre. Il faut s'éteindre la souveraineté. Il faut s'éteindre le cas. C'est à dire que le Château ne peut pas s'éteindre. Il ne faut pas s'éteindre lesquels. C'est ce qu'on a fait pour l'établissement de l'État. Il faut que l'on ait une loi pour que l'on puisse l'appliquer. C'est ce qu'on a fait pour que l'on puisse l'appliquer. Dans le Sénégal, 33% des femmes se sont mariées avant 18 ans. Le mariage précoce n'est qu'il n'y a pas de mariage précoce. D'habitude, il n'y a pas de mariage précoce. Le problème est visible. Il y a une mortalité au niveau de la maternité. Il n'y a pas de mariage précoce. Le problème est que le Sénégal a signé une convention internationale et une charte africaine. Cette convention, c'est le mariage des enfants avant 18 ans. C'est au niveau international et au niveau de la CEDEA. C'est ce qu'on a signé au Sénégal. Quand on a signé, on a le droit d'avoir un mariage légal à partir de 16 ans. Donc, on est en dépassage avec la convention de la CEDEA. Parce qu'on est au Sénégal, à partir de 16 ans, il n'y a pas de mariage. Ce qui est un problème est que les enfants ne veulent pas se marier. Ils ne veulent pas se marier. Ils ne veulent pas se marier. Et si on a signé une convention internationale, elle est primée sur cette loi nationale. C'est ce qu'on a signé. 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 Si on a marié avant 16 ans, il peut permettre de le faire. La consommation du mariage a une période où on peut faire. Donc, si on a marié une fille, avant 13 ans, il ne doit pas consommer le mariage. Si on a marié, on ne doit pas s'en marier. Mais si on a marié, on ne doit pas s'en marier. Ce qu'on a signé, c'est ce qu'on a signé. C'est ce qu'on a signé. C'est ce qu'on a signé. Il ne doit pas s'en marier avant 16 ans. Donc, si on a marié avant 16 ans, il doit s'en prévoir. Maintenant, les chartes internationales, les signes, ils sont signés. Ils ont réprimé les barres. Mais ils ne lui imposent pas une condamnation. Donc, on a regardé par rapport à la Constitution et à la loi. Et donc, à quoi que le faire, nous, au plan pénal, prévoir que telle et telle peine. Mais est-ce qu'ils ont dit que les parents, ils ont une part de responsabilité ? Parce qu'ils ont des syndromes, ils ne savent pas à l'âge. Oui, mais il faudrait aussi que les parents, ils ne savent pas à l'âge. Mais comme je le dis, le mariage, en tant que tel, il n'y a pas de peine. Si on le dénonçait, c'est qu'ils ont annulé le mariage. Maintenant, il y a une consommation. Si on le dénonçait, on peut le consommer. Et si on le dénonçait, ça a dépensé l'âge de l'âge et le dommage. on peut le consommer. Si on le dénonçait, il faut qu'ils arrêtent. Il faut qu'ils arrêtent. Qu'est-ce qu'ils ont marié? Si on le dénonçait, il n'y a pas de mariage. Il n'y a pas de mariage. En Sénégal, il n'y a pas de mariage. Il n'y a pas de mariage. Il n'y a pas de mariage. Il faut qu'il y ait des mariages. Il faut qu'ils ne luttent pas. Il faut qu'ils ne luttent pas. Ce sont les maladies. C'est partie de la génétique. Pour ceux, on peut interdire que c'est-à-dire qu'ils respectent les loyers. Peut-être qu'ils ne luttent pas, parce que ce qui est en train. Il y a un problème, mais il y a un problème. Il y a un problème au État civil. Nous sommes tous les jeunes, nous sommes tous les jeunes, nous sommes tous les jeunes, nous sommes tous les jeunes. Mais ça c'est un problème plus fréquent. Je pense que c'est un problème. Nous avons dit que nous devons nous parler de tous les sujets. Nous devons nous parler de tous les jeunes. Parce que c'est une réalité des jeunes. Nous devons nous parler de tous les jeunes. Nous devons nous parler de tous les jeunes. Et pourtant, nous devons nous parler de tous les jeunes. Par exemple, à Kolda, 68% qui sont mariés ont moins de 18 ans. Ce qui fait que les zones comme Tamba et Matam, 50% qui sont mariés ont moins de 18 ans. Mais culturellement, nous sommes tous les jeunes. vieille quand tu as 20 ans 22 ans et que marie au monde ont pensé comme une vieille C'est le mariage précoce, c'est le mariage des enfants. C'est le mariage précoce, c'est le mariage des enfants. C'est le mariage précoce, c'est le mariage des enfants. C'est le mariage précoce, c'est le mariage précoce. C'est le mariage précoce, c'est le mariage précoce. C'est le mariage précoce. C'est le mariage précoce, 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 c'est le mariage précoce. C'est un peu de bière de coco et on va en fourne pendant 20 à 25 minutes. Donc, si vous le trouvez, laissez-le à l'air. Il y a des effets coquants. Donc, c'est le temps que je vous remercie. Je vous remercie. Bien. Aïtia, nous sommes content. On va te laisser. Nous savons qu'il n'y a rien. Il faut juste rappeler qu'il y a des femmes qui sont voilées sur la télé. Dans cette période, ce n'était pas évident du tout. On ne voyait jamais de femmes présenter soit le journal ou les magazines sur la télé. C'est une femme voilée. Il y a des femmes voilées sur la télé. Ça a été dur pour toi dans cette période. C'était le plus difficile. Comment c'est ce qui a été fait ? Il y a des femmes qui ont vu. Il y avait des femmes qui ont vu les femmes. Donc, je pense que cette démarche en 2006. Mais quand même heureusement. Parce que, quand on sentit ce phénomène qui est fait. C'est ce qu'il y a des phénomènes médiatiques. Nous avons démarché la fin de la fin de la fin. Les Sénégalais voulent vraiment leur encourager. Ce sont des filles qui sont au téléphone. Ils ont toujours les encouragés. Je me suis dit que ce sont les diplômes qui ont fait de la télé, Dieu a fait notre tour à la fin de 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 la fin. Donc c'est ce qu'on a fait pour nous. Mais nous sommes tous les étudiants de Sénégal. Nous avons l'affaire d'Amé, nous avons appelé culture arabe mais nous sommes tous les Européens. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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